C'est au début du mois de janvier que la Chambre des députés chiliennes a voté une résolution de soutien au plan d'autonomie des provinces du Sud présenté par le Maroc. Le Parlement a mis en exergue la prééminence de l'initiative marocaine, une initiative jugée sérieuse et crédible par les Nations Unies et la communauté internationale. Le Chili est le premier pays du monde dont les deux chambres ont voté en faveur de cette résolution. Le Parlement est composé de 120 députés et le Sénat de 38 sénateurs. C'est nous, députés, qui avons demandé à notre gouvernement et au vu des relations qui nous unissent au Maroc de respecter cette initiative d'autonomie que le Maroc défend depuis si longtemps. Cette résolution chilienne numéro 1056 a été votée par 66 voix pour, 22 abstentions et 11 voix contre. Des députés chiliens étaient en visite cette semaine au Maroc. A l'issue de la visite, le président du Parlement chilien a souligné la volonté de son pays d'aller sur la voie d'une coopération fructueuse. Nous avons des relations de libre-échange avec 64 pays. Nous voulons partager cela avec le Maroc. Nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre, surtout que le Maroc est aujourd'hui leader pour ceux qui a trait aux énergies renouvelables. Nous voulons profiter de ce savoir-faire reconnu mondialement. C'est en 2004, à l'occasion d'une tournée en Amérique latine, que le roi Mohamed VI s'était rendu au Chili. Il s'agissait de la première visite d'un souverain marocain dans ce pays d'Amérique du Sud.